Est-ce que vous connaissez la suite de Syracuse, la conjoncture de Syracuse ? C'est un problème qui est non résolu en mathématiques et qui est peut-être le plus simple des problèmes non résolus. Alors la suite de Syracuse, c'est donc, on part de, pour un nombre entier, U0 égale N, et puis pour tout tel, pour tout P, U plus 1, ça fait, et là il y a deux possibilités, soit Up sur 2, soit 3 Up plus 1, donc Up sur 2 si Up est paire, et là c'est si Up est impaire. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que je pars d'un nombre, si il est paire, je le divise par 2, si il est impaire, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Et puis j'en commence. Donc on va faire un petit exemple. Donc disons pour, bah, 1. 1, bah, du coup, 1 il est impaire, je le multiplie par 3 et j'ajoute 1, ça fait 4. 4, je le divise par 2, ça fait 2. 2, ça fait 1. Et puis je vois que je recommence, en fait. Je tombe sur un cycle, voilà. Pour 1, la suite, elle est cyclique. Pour 2, et bien, en fait, je sais que forcément, elle va être aussi. Puisque c'est, c'est comme si je commençais celle-là ici. Pour 3, alors là, pour 3, c'est un peu différent. Donc 3 il est impaire, je le multiplie par 3, j'ajoute 1, ce qui donne 10. 10, 5. 5 fois 3 plus 1, 16. 8, 4, 2, 1, à 4, 2, 1, etc. Donc vous voyez que, je vais toujours, en fait, pour l'instant, tomber sur 1 à un moment et retomber sur ce cycle 4 de 1. Là, je suis tombé sur une puissance de 2. 16, c'est 2 puissance 4. Et donc, bah, en fait, je me divise par 2 jusqu'à tomber sur 1. Voilà. Et puis, alors, pour 4, évidemment, ça fait 2, 1, 4, 2, 1, etc. Il y a le cycle, on le retrouve toujours. Le cycle 4 de 1. On l'appelle le cycle trivial. Et en fait, ce que dit la conjoncture de Syracuse, c'est que pour tous les nombres, pour tous les nombres, on tombe à un moment ou à un autre sur le cycle trivial. Donc, on commence par faire des variations, un peu comme on a fait pour 3, là, puis toujours à un moment ou à un moment, on va tomber sur le cycle trivial. Alors, est-ce que c'est toujours vrai ? Alors, il y a des nombres pour lesquels ça met beaucoup de temps. Donc, au début, on a un peu peur. On se dit, bah, non, là, ça ne va pas marcher. Par exemple, pour n égale 27, il y a 111 itérations, avant de tomber sur le cycle trivial. Et parmi ces 111 itérations, il me semble que le max, le maximum qu'on atteint, c'est 9232. Donc, ça fait une séquence assez sauvage. Alors, voilà un peu ce que c'est que la suite de Syracuse. Vous pouvez essayer de votre côté d'en faire, de tester, de 1 à 15, c'est assez facile. Et la vraie question, c'est quand même de le démontrer pour n quelconque. Est-ce que ça marche pour n quelconque ? Alors, en fait, c'est là que ça se corse. On ne connaît pas le moyen de démontrer ça. On peut s'y par récurrence, bien sûr, mais le problème, c'est par récurrence comment ? On n'a pas vraiment de moyen, pour un n donné, de prévoir le comportement de la suite au bout d'un certain an, parce que ça se subdivise. Bon, alors, on va voir quand même quelques trucs qu'on connaît dessus. Quelques trucs qu'on connaît, donc, quelques propriétés. Alors, on va peut-être essayer de la décrire un peu formellement, cette suite. Donc, on recommence. On va remonter une fonction qu'on va appeler S, et S qui va de n dans n. Qui va de n dans n, et qui a tout petit n. n associe, donc, eh bien, n sur 2, si il existe k appartenant à l'antenne, tel que n égale 2k. Donc ça, c'est d'une manière élégante, d'une manière sous-stéroïde, de dire que n est paire. Et puis, 3n plus 1, si, vous avez compris, il existe k appartenant à n, tel que n égale 2k plus 1. n est impaire. Donc voilà une fonction qui va de n dans n, on n'a pas l'habitude, mais voilà, disons qu'on va apprendre. On va écrire, puisque peut-être les notations sont un peu inconnues, donc, S puissance P de n, c'est égal à, donc ça, c'est quel que soit n appartenant à n, S puissance P de n, c'est égal à, S de, S de, etc., de S de n. Il y a P fois, ok, c'est la puissance fonctionnelle, c'est-à-dire, c'est pas une puissance, c'est pas S de n à la puissance P, c'est S de, S de n, mais P fois, S de S de S de s de n P fois, ok, ça s'appelle la puissance fonctionnelle. Parce que du coup, c'est pas des multiplications, c'est des compositions, des compositions fonctionnelles. Mais ça marche exactement comme une puissance, parce que du coup, la propriété, c'est que S P de S Q de n, ça fait S P plus Q de n, ok, ça marche comme une multiplication, en fait, la composition. la composition fonctionnelle, ok, donc maintenant, ce qu'on va définir, c'est, bon, je pense que ça, on peut l'effacer, tout le monde a compris, S P de n, c'est S de S de S de S de n, de S de n. Alors, donc on va définir la famille Sigma P de n, quel que soit n appartenant à n, la famille Sigma P de n pour P appartenant, quel que soit n appartenant à n étoile, pardon, cette application, elle a de n étoile dans n étoile, parce qu'elle n'a pas partir de zéro. Enfin, on pourrait, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, P appartenant à n, pour le coup, et en fait, c'est la famille des S P de n pour P qui appartenant à n. Donc là, j'ai défini une suite, cette suite, je vais dire que c'est la suite de Syracuse. Et ma proposition, moi, que je vais vouloir démontrer, la proposition que tous les mathématiciens veulent démontrer depuis, quoi, 1937, je crois que ça a été introduit par un type qui s'appelait Lothar Polatz, bon, alors, enfin, je ne touche peut-être pas, mais enfin, grand nombre, c'est, donc disons P n, il existe P appartenant à n, tel que Sigma P de n, Sigma P de n est égale à 1. Ça, c'est ma proposition. Et on veut démontrer que, donc la conjecture de Syracuse, c'est, quel que soit n appartenant à n, et n est vrai. Voilà, un langage formel, ça donne ça, la conjecture de Syracuse. On peut écrire deux sous-propositions de ça. La première, qui est assez simple de déduire, on va faire la preuve aujourd'hui, et la deuxième, elle est un peu plus compliquée, on ne va pas faire la preuve aujourd'hui, on la fera plus tard. La trajectoire que va prendre n, quand on va lui faire subir, quelque part, cette fonction, il va prendre une trajectoire et puis il va atterrir sur 1. Donc en fait, la distance entre le décollage, entre le moment où on commence et le moment où on atterrit la première fois sur 1, on appelle ça le temps de vol. Donc en fait, ça, on peut aussi dire que c'est le temps de vol pour toute n est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de vol infini. On ne décolle pas vers, on ne sait pas trop où, on atterrit toujours à 1. Donc le temps de vol est fini. Et en fait, on peut inventer une autre, une autre terme dans le vocabulaire d'ici dessus, c'est le temps de vol en altitude. C'est-à-dire, le temps qu'il faut pour redescendre en dessous du point de départ. Donc si, par exemple, tout à l'heure, j'ai commencé à 27, et bien en 27, le temps de vol, c'était 111, mais le temps de vol en altitude, c'est plus proche de 87. Donc en fait, c'est plus simple. Donc ça, c'est Pn. Et on va inventer une deuxième propriété qu'on va appeler Tn. Et c'est, il existe P appartenant à n, tel que sigma P de n est strictement inférieur à n. Et comme on est dans les ventiers, en fait, on pourrait mettre même inférieur ou égal à n-1. Mais bon, on va laisser comme ça. Et en fait, nous, ce qu'on va vouloir démontrer, c'est que Tn pour n appartenant à n est équivalent à Pn pour n appartenant à n. Ça veut dire, si tous les Tn pour tous les entiers sont vrais, alors tous les Pn pour tous les entiers sont vrais. Alors en français, si tous les temps de vol en altitude sont finis, alors tous les temps de vol tout court sont finis. Donc ça, c'est une équivalence qu'on va pouvoir montrer. Donc ça, c'est une proposition. Proposition. Tous les Tn sont équivalents à tous les Pn. Ça marche, donc on va pouvoir le démontrer par récurrence. Mais alors, premièrement, donc dans ce sens-là, c'est-à-dire l'équivalence retour, l'implication retour, pardon, elle est évidente. parce que si on retombe toujours sur 1, alors a fortiori, on retombe toujours sur un truc qui est strictement inférieur à n. Sauf pour n égale 1, mais ça n'a aucune importance. De toute façon, pour lui, on sait que le temps de vol est fini. Donc disons, dans ce sens-là, c'est évident. Dans ce sens-là, c'est moins évident. Donc, nous, ce qu'on va chercher à prouver, c'est ça. Donc on va l'écrire. On va écrire. Donc, quel que soit n appartenant à, disons, un intervalle qui s'appelle, on va partir de 2, puisque pour 1, c'est évident. Quel que soit n appartenant à 2, que rend n, t n est vraie. Alors, quel que soit n appartenant à 2, t n est vraie. et n est vraie. Donc les intervalles avec double barre, ça veut dire que les intervalles n'ont que les nombres entiers dedans. Nous, c'est ça qu'on venait montrer. Donc, la proposition, elle est là. Ça, ça, on va l'appeler, disons, c n. C grand n. Puisqu'on va raisonner sur la borne supérieure de l'intervalle, et on veut montrer que ça, c'est vrai, jusqu'à l'infini. OK ? Donc la récurrence, on va la faire sur la borne supérieure de l'intervalle. Donc initialisation. L'initialisation, on va la faire pour grand n égale 2. Et je vais ici écrire récurrence sur grand n. Initialisation pour n égale 2. Donc, moi, je vais poser quel que soit n appartenant à 2 grand 2. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire n égale 2. N est forcément égale à 2. Dans ce cas, moi, je sais que tn est vrai. ça veut dire qu'il existe p appartenant à n tel que sigma p de 2 égale 1. Oui, mais ça, sigma p de 2 égale 1, ça veut dire directement que p, pardon, p2 est vrai. ça veut dire directement que p2 est vrai. Parce que p2, ça veut dire sigma p de 2 égale 1. 1, c'est le seul entier naturel non nul qui soit plus petit que 2. C'était dans la définition de ma propriété ici. Donc, je suis obligé de retomber sur 1 si je veux que mon temps de vol en altitude pour 2 soit fini. Et si je retombe sur 1, ça veut dire que p2 est vrai. Donc ça, ça veut dire que c2 est vrai. Autrement dit, si la borne supérieure dans l'intervalle c2, alors effectivement, les temps de vol en altitude finis impliquent les temps de vol finis. Donc maintenant, il y a la vérité. Alors là, ça se force un peu de faire attention aux indices. Donc on va prendre, on suppose que pour un certain un certain n appartenant aux entiers naturels, cn est vrai. On a le droit de le supposer. cn appartenant à n privé de 0,1. Voilà. C'est-à-dire, c'est 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini. On va voir le supposé puisqu'on sait que c'est vrai pour 2. Maintenant, on suppose qu'il est quelconque. Et s'il est quelconque, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va voir ce qui se passe au rang suivant. Donc déjà, cn est vrai, ça veut dire que quel que soit n appartenant à 2n tn est vrai. Alors, quel que soit n appartenant à 2n, c'est pn est vrai. Voilà. Donc maintenant, pour passer au rang n plus 1. si on suppose t n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, j'étends mon intervalle d'un cran. Je compte dedans n plus 1 aussi. Vous avez compris. Si également t de n plus 1 est vrai, donc ça, je vais l'écrire, ça veut dire que il existe p appartenant à n tel que sigma p de grand n plus 1 oui, sigma p de n plus 1 est strictement inférieur à n. OK ? Et en fait, moi je vais m'écrire inférieur ou égal à n moins 1. Pardon. Je me mélange. Il est strictement inférieur à grand n plus 1. Lui, sigma p de lui, il est strictement inférieur à lui. Donc il est en fait strictement inférieur à n. Donc ça veut dire qu'il appartient à 2n. Mais puisqu'il appartient à 2n et que j'avais supposé ça, alors ça veut dire qu'il converge. Ça veut dire que puisqu'il est là-dedans, pn, p2, ce truc-là est vrai. puisque, donc moi je dis que, ça fait, il y a un certain p, donc moi je vais l'appeler autrement, je vais dire que, donc, c de sigma p de grand n plus 1 est vrai. et ça, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit qu'il existe q appartenant à n tel que sigma q de, tout ce truc-là, sigma p de n plus 1 est vrai. on va se servir de ce qu'on a dit tout à l'heure, sigma q de sigma p de n plus 1 ça fait sp de sq sq de sp de n plus 1 et on a dit qu'il y avait l'exposant pour la composition, donc l'exposant fonctionnel, la puissance fonctionnelle et du coup ça fait sq plus p et donc en fait ça fait sigma q plus p euh pardon, qu'est-ce que j'écris ? sigma q machin égale 1 voilà. Donc ça veut dire que on va écrire ou encore sigma q plus p de n quant n plus 1 égale 1 mais là j'ai écrit quoi ? J'ai écrit que pour n plus 1 il y a un certain rang qui est entier pour lequel j'arrive à 1 donc c n plus 1 vrai c n plus 1 est vrai ok donc j'ai supposé c n ça c'est c n et si je suppose en plus t n plus 1 j'aboutis si je suppose en plus les hypothèses de c n j'aboutis si je suppose t n plus 1 j'aboutis sur c n plus 1 donc ça veut dire que quel que soit n appartenant à 2 n plus 1 t n est vrai si pardon si quel que soit n appartenant à un machin alors quel que soit n appartenant au même intervalle c'est p n pardon oui là c'était p le signe machin et là p n plus 1 donc p n est vrai donc ça ça veut dire quoi là ce que j'ai écrit là c'est c n plus 1 vrai donc ma récurrence est finie mon hérité est fini donc je peux conclure je peux conclure je vais effacer ici puisque 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 on a c 0 est vrai c 2 pardon qui est vrai et quel que soit grand n appartenant à n privé de 0 1 si si c grand n est vrai alors c grand n plus 1 aussi donc tout ça ça veut dire c n est vrai pour toute n appartenant à grand n privé de 0 1 et on sait que c 1 est vrai ah oui c 1 est vrai puisque t 1 de toute façon il est faux il n'y a pas de temps de vol en altitude pour t 1 donc je ne peux pas impliquer c 1 donc en fait c 1 est vrai puisque ceci là il est faux donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'implication à réfléchir vous comprenez donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que quel que soit n appartenant à grand n privé de 0 donc grand n étoile on pourrait dire et bien et bien si quel que soit n appartenant à grand n privé de 0 t n alors quel que soit n appartenant à grand n privé de 0 p n et voilà ce n'est pas ce n'est pas fait donc pour résumer ça veut dire que si j'ai tous mes temps de vol pour tous mes entiers qui sont finis tous mes temps de vol en altitude pardon qui sont finis ça veut dire que pour tous mes entiers je vais forcément retomber sur 1 moralement on peut voir les choses comme ça si on a la droite des entiers donc là j'ai 0 je ne compte pas j'ai 1 2 etc etc si je suis ici à n si mon temps de vol en altitude est fini ça veut dire qu'il y a un moment après avoir fait tout un tas de trucs je vais retomber en dessous je vais retomber en dessous là j'ai n-1 je vais retomber soit sur n-1 soit en dessous donc j'ai un intervalle ici disons comme ça je vais retomber là-dedans mais si je retombe là-dedans et que je savais que pour eux aussi j'allais retomber en dessous en fait je vais encore retomber en dessous etc et par saut de puce et bien je vais finir par retomber sur n forcément parce qu'à un moment je vais arriver sur 2 et à 2 je sais que je tombe sur n ça c'est obligé ça marche comme ça ce genre de récurrence ça s'appelle une récurrence forte parce que je n'ai pas besoin seulement de supposer que c'est vrai pour le rang inférieur pour passer au rang supérieur j'ai besoin de supposer que c'est vrai pour tous les rangs inférieurs en partant du premier pour passer au rang supérieur donc c'est un type de récurrence qui est compliqué c'est un exercice qui est compliqué mais bon j'espère que ça ne va pas vous décourager alors la dernière propriété je vais effacer cette abomination du coup la dernière propriété c'est de dire que on se pose la question des nombres premiers en fait on a vu qu'il y a une histoire de parité etc comment ça marche pour les nombres premiers en fait pour les nombres premiers ça marche très bien il y a même une propriété qui dit que si ça marche pour tous les nombres premiers en fait c'est suffisant pour montrer que ça marche pour tous les nombres donc on va l'écrire si ça marche pour tous les nombres premiers alors ça marche pour tous les nombres que si quel que soit n appartenant à p cursive ensemble les nombres premiers alors pn est vrai alors quel que soit n appartenant avec le rang n étoile là aussi pn est vrai c'est à dire si ça converge pour les nombres premiers si ça converge sur un pour les nombres premiers alors ça converge sur un pour tous les nombres et ça c'est un truc qui est très intéressant alors évidemment dans ce sens là c'est évident puisque les nombres premiers font partie des nombres normaux mais c'est dans ce sens là qu'il faut le démontrer et alors la démonstration on ne va pas la faire maintenant parce qu'elle est très compliquée sur papier elle l'autre dans une quinzaine de pages en fait il s'agit de montrer plusieurs choses d'affilée je vais juste vous écrire le plan et puis on en restera là parce que ça fait déjà beaucoup donc premièrement il s'agit de montrer que si a et b sont impairs alors sigma de ab plus pardon sigma de an plus b égale a sigma n a sigma de n plus quelque chose de b plus une fonction de b et f qui est une fonction linéaire qui est une fonction affine une fonction affine de b si a et b impair et n impair ok donc ça ça veut dire que pour une combinaison linéaire de n je tombe sur une combinaison linéaire de n donc ça déjà c'est très intéressant donc ce que j'écris ensuite c'est que donc je vais prendre le premier b qui est égal à 0 et vu que j'ai une fonction affine je vais avoir quelque chose ici et en fait ça va me permettre de généraliser c'est à dire que donc je vous écris ici a b impair et n impair aussi alors quel que soit b appartenant à n sigma p de an plus b ça fait a fois sigma p de n donc lui il sort toujours comme ça plus f puissance p de b f je ne vais pas vous l'écrire elle est trop compliquée mais c'est toujours la même fonction elle est affine d'accord donc en fait ça veut dire quoi c'est à dire que pour n'importe quel nombre d'itérations de ma combinaison linéaire je reste sur une combinaison linéaire et donc en fait dernière chose je vais prendre a n impair et je vais même prendre a n premier ou être premier et b égale 0 alors quel que soit p appartenant à n sigma p de a n égale égale à sigma p de n plus fp de 0 ok alors moi ce que je fais c'est que fp de 0 déjà en fait je vais montrer que donc ça c'est la dernière étape je montre que il existe p appartenant à n en fait tel que si sigma p de n est strictement inférieur à n alors a sigma p de n plus fp de 0 est inférieur à n et donc ça ça veut dire quoi sigma p de a n est inférieur à n donc ça veut dire que le temps de vol en altitude de a n est fini et donc ça ça voudrait dire que a n converge donc qu'est-ce que j'écris en fait j'écris si ça ça veut dire p n vrai donc en gros si ça converge pour un nombre premier disons même pas premier en fait on va dire impair donc en gros ça veut dire quoi ça veut dire que si ça converge pour un nombre ça va converger pour ce nombre mais aussi pour le produit de ce nombre par tous les autres nombres impairs alors là il faut une disjonction de cas si on multiplie par deux on prend les nombres premiers le seul nombre premier pair c'est deux si on multiplie par deux un nombre on sait que ça va converger puisqu'on va commencer dans la suite de Syracuse par diviser par deux donc on va tomber en dessous donc le temps de vol en altitude est fini et en fait si on prend tous les autres nombres premiers ils sont impairs donc ça veut dire que ça s'applique mais tous les nombres entiers ils sont produits de nombres premiers ok donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il suffit que ça converge pour les nombres premiers pour que ça converge pour tous les nombres entiers voilà un peu l'état l'état de l'art sur la suite de Syracuse j'espère que ça ne vous a pas trop fait peur et à la prochaine fois j'espère que ça ne vous a pas trop fait peur